Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence consacrée au financement de la transition énergétique. Je suis Patricia Laurent, directrice de la rédaction du média Green Univers, qui traite beaucoup de ces questions de financement de la transition énergétique. Et j'ai le plaisir d'accueillir les membres du panel qui vont évoquer ce sujet devant et avec vous. Donc, si je commence, alors d'abord un petit mot d'excuse, puisqu'il devait être cinq. Et malheureusement, Cédric Lacaz de Air Green a eu un problème, un imprévu et il ne peut être parmi nous. Donc chacun d'entre vous aura un tout petit peu plus de temps du coup pour s'exprimer. Donc, je commence à l'extrême gauche par rapport à moi. Jean-Marie Tassel, Investment Director de LBP-AM. A ses côtés, Bertrand Guaise, DGA de Crédit Mutuel Impact. A ses côtés, Claire Delab-Chaguet, responsable du département Afnor Énergie Ingénierie. Et à ses côtés, et à mes côtés, Stéphane Le Gentil, Directeur Général de SOFIAC France. Alors, on va parler donc du financement de la transition énergétique. On sait qu'on aura besoin de beaucoup, beaucoup d'argent pour financer toutes les évolutions impactées par la transition énergétique. Donc aujourd'hui, on va parler un peu, on va voir si on entre dans une nouvelle ère pour l'investissement. Quelle place pour des solutions innovantes et quel rôle joue l'investissement privé ? Alors, on va commencer par ce premier thème, avec un peu un tour de table où chacun va pouvoir un peu présenter ce qu'il apporte en termes, comment il se positionne en termes de financement. Alors, on est à un moment où on sait tous que les finances publiques sont dans le rouge. Et qu'à ce moment, justement, on a aussi besoin de plus d'argent pour financer la transition énergétique. Donc, le contexte est quand même un petit peu compliqué. Alors, est-ce que les acteurs privés sont prêts à prendre la relève ? Combien investissent-ils ? De quelle manière ? Qu'est-ce qu'ils financent ? Je vous propose de commencer par ce thème. Et on va commencer avec Jean-Marie Tassel. On va commencer avec vous. Comment vous inscrivez-vous, donc, dans ce financement de la transition énergétique ? Et est-ce que vous êtes prêts ? Si les finances publiques devaient avoir moins de place, est-ce que vous êtes prêts à prendre le relais ? Bonjour. Vous m'entendez bien ? Merci pour votre invitation et pour votre question. Donc, Jean-Marie Tassel, je travaille chez LBPAM, anciennement Banque Postale Asset Management. Et nous sommes un fonds de dette senior qui a véléité à prêter de l'argent pour des projets d'énergie, de transition énergétique. Donc, la réponse à la question est oui. L'investissement privé est aujourd'hui présent sur la scène française et même européenne, puisque nous couvrons toute la zone euro chez LBPAM pour financer des projets de transition énergétique. On se positionne en tant qu'investisseurs privés. Donc, nous, on est un fonds de dette. On lève de l'argent auprès d'investisseurs institutionnels. Et cet argent est ensuite déployé pour financer des projets avec de la dette senior plutôt à long terme. Et donc, on cherche à pérenniser le financement de la transition énergétique. Donc, ça va des ENR assez classiques jusqu'au secteur un petit peu plus innovant de la transition énergétique. Et pour ce faire, LBPAM se dote de diverses stratégies d'investissement au travers de différents fonds avec des thématiques spécifiques. Donc, certaines plus axées infrastructures, ça va des transports propres également aux énergies renouvelables un petit peu classiques. Et certaines autres un petit peu plus innovantes avec des secteurs de la transition énergétique dont on a beaucoup entendu parler aujourd'hui. Hydrogène, EV charging, smart meters et plein d'autres technologies qui se développent. Ensuite, on pourra peut-être en parler plus précisément. En effet, les longueurs des financements, les volumes des financements vont en effet dépendre des profils de risque et de chacune des classes d'actifs. Et tous ces profils évoluent beaucoup et ont beaucoup évolué ces dernières années. Mais malgré tous ces changements, les acteurs de l'investissement privé restent présents et essentiels à ce financement de cette transition. Alors, on va continuer pour ce premier tour de table. Donc, Bertrand Guès, Crédit Mutuel Impact. Vous, comment vous positionnez-vous ? Donc, nous, on est une société de gestion Crédit Mutuel Impact qui est donc filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance fédérale. On gère essentiellement deux fonds. Un premier fonds qui s'appelle Siloé Infrastructure qui a levé 300 millions essentiellement au sein du groupe Crédit Mutuel. Et ce fonds est un fonds de 25 ans, ce qui nous permet effectivement d'être un acteur du long terme. Et dans ce cadre-là, à terme, on aura financé essentiellement sur des investissements de type Greenfield à peu près 3 gigawatts de solaire et d'éolien en s'associant avec toute une série de développeurs parmi les plus dynamiques que la France peut connaître. Et puis, également, on est sur ce fonds investi dans les IRVE, les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Et là, donc, on est associé avec Easy Via, la filiale d'EDF. Et on a eu la chance de remporter un des plus gros contrats privés français avec McDonald's. Et puis, également, à côté de ce fonds Siloé, on a donc un autre fonds qui s'appelle Révolution Environnementale et Solidaire. Et c'est un fonds qui est assez atypique puisqu'il est issu du dividende sociétal du groupe Crédit Mutuel. Mais je ne vais pas en dire plus sur ce fonds parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Parfait. C'était juste un petit teasing. Alors, on va donner la parole à votre voisine qui ne finance pas elle-même, mais en duo avec Sofiac, qui néanmoins intervient dans les solutions et dans leur financement. Exactement. Enchantée, Claire de Lapsaguet, donc Afnor Energy. Le groupe Afnor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plusieurs métiers. On va retrouver les métiers côté normalisation. On a des solutions d'édition, de formation, de certification. Et puis, on est également un bureau d'études en énergie. Alors, je l'aurais compris, on n'intervient pas directement dans le financement. Par contre, on va être un facilitateur et un tiers de confiance dans certaines transactions. Et sans plus attendre, du coup, je présente un de mes partenaires sur ces sujets de financement. Donc, je continue. Bonjour à tous. Je suis Stéphane Le Gentil, directeur général de la Sofiac. La Sofiac est une société d'investissement dans l'efficacité énergétique et la décarbonation à destination des entreprises du secteur privé, à la fois industrielle et tertiaire. Donc, ce que fait la Sofiac, c'est qu'on vient investir sur les projets que les sociétés ne font pas aujourd'hui. Bien que ce soit des projets rentables, elles ne le font pas en général parce que ce sont des projets qui ont des durées de retour sur investissement qui sont trop longues pour elles. Et donc, la Sofiac vient investir à leur place et se rembourse sur les économies d'énergie qui sont réalisées dans la durée. Et ça permet aux entreprises de ne rien avoir à débourser et de réaliser leurs projets. Et donc, avec la FNOR, on travaille sur une des composantes clés de tout ça. C'est la mesure et la vérification de la performance énergétique parce qu'on veut s'assurer que ce qu'on finance produit un résultat, produit des économies, ce qui va servir à rembourser le projet. Et la FNOR est un tir de confiance pour vérifier les économies qui sont réalisées par les projets. Ça va permettre, c'est vrai, notre partenariat de vraiment de fluidifier, en fait, les transactions financières une fois que le contrat est passé. Et puisque nous, en tant que tiers, on n'est pas directement inclus dans ce contrat-là. Et donc, on va vraiment aller vérifier cette économie d'énergie au travers d'un protocole. Pour ceux qui l'intéressent, on vous en parlera plus. Mais à un autre moment, ce n'est pas vraiment du financement. On va également former aussi les différentes parties, les parties prenantes de ce contrat pour être sûr que tout le monde comprend bien comment vont être mesurées ces économies d'énergie et qu'il n'y ait pas, au moment des transactions financières, du coup, de sable dans les rouages. Et puis, la dernière partie, c'est qu'en tant qu'AFNOR, côté ingénierie, on accompagne également beaucoup d'entreprises. Alors, l'essence AFNOR, c'est beaucoup d'industriels, mais on fait également de l'accompagnement d'entreprises qui vont être dans le tertiaire. Et on remarque que c'est vrai que les entreprises ont régulièrement du mal à s'investir sur des projets quand les temps de retour sont supérieurs à 2 ans. Ça monte régulièrement à 4 ans, mais voilà, on est vraiment sur des théories qui sont très, très faibles. Et c'est là où c'est important pour nous de leur offrir des solutions de financement autres que celles des fonds propres qu'elles peuvent avoir et du coup, d'aller leur présenter de l'innovation dans leur financement pour, évidemment, au service de la transition énergétique. Alors, pour aller un peu plus loin dans les éléments de contexte, on sait qu'on a eu une inflation, notamment pour certains matériaux très utilisés dans la transition énergétique, avec aussi de fortes volatilités. On a des taux d'intérêt qui sont quand même toujours relativement élevés et qui ne devraient pas baisser à très, très court terme, qui, évidemment, pénalisent les rentabilités. On a aussi une forte volatilité des prix de l'électricité et une baisse des prix de l'électricité importante. Alors, est-ce qu'avec tous ces éléments, au moment où il faut accélérer les investissements dans la transition énergétique, quel est l'impact ? Est-ce que ce sont des éléments qui freinent ? Est-ce que vous avez un peu levé le stylo ? Comment ça se passe ? Je vais demander à nos deux financeurs. Alors, il y a plusieurs éléments combinés. En effet, ce qui a vraiment été exceptionnel dans ce qu'on a vu les dernières années, c'est la combinaison de tous ces éléments en même temps. Mais pour les prendre un petit peu séparément, la classe d'actifs infrastructure qui inclut tout ce qui est énergie renouvelable et son financement à long terme est de nature assez résiliente sur les taux d'inflation et également les taux d'intérêt. Parce qu'en fait, ces financements à long terme, pour prendre l'exemple des taux d'intérêt, le risque de taux est fixé au moment du financement. Ce n'est pas un risque que les financeurs viennent chercher. Nous, on finance des projets sur 10, 15 à 20 ans. Donc, ces risques-là sont en général figés. Et en général, également, les structures de financement permettent de faire ce qu'on appelle du pass-through. Donc, l'inflation est transmise et la structure de financement n'en est pas affectée. En revanche, ce que ça va impacter, c'est peut-être un certain ralentissement des volumes de financement, notamment de l'activité de M&A, etc., lié à la hausse des taux. Les gens sont un peu attentistes en attendant que les taux baissent un petit peu. Donc, on a vu, notamment la première moitié de 2023, on a vu un ralentissement, un certain effet d'attente qui a été ensuite suivi par une accélération plutôt fin 2023 du nombre de projets. Et pour être honnête, en 2024, les gens sont à nouveau un petit peu en train d'attendre. On voit que les taux vont baisser. Mais il y a aussi plein de personnes qui ont cherché à se financer et qui ont un petit peu attendu et qui vont quand même rentrer sur le marché. Donc, il y a certains cycles, mais ça peut être considéré comme un frein à court terme. Mais les perspectives sont plutôt bonnes au niveau baisse des taux. Donc, point de vue personnel, je pense que ça devrait redonner un petit peu d'air. Après, le troisième point qui est vraiment très important dans ce qu'on a pu voir les dernières années, c'est vraiment l'évolution du prix de l'électricité. Un gros choc sur le gaz qui a donné lieu à un gros choc sur le prix de l'électricité également. Et au fait, cet élément-là, il faut le prendre en compte avec des structures de financement. On a de moins en moins d'électricité contractée à long terme. Donc, on passe de structures avec normalement des contrats d'achat d'électricité auprès des gouvernements, des entités publiques, avec un risque plutôt de très bonne contrepartie, de très bonne qualité. Avec ensuite des contreparties corporate, ce qu'on appelle des corporate PPA, donc des achats d'électricité auprès d'entités d'entreprises, plus ou moins bien réalité, à une vente de l'électricité marchande, donc avec un risque de marché. L'électricité est une commodité essentielle et qui se traite très bien sur les marchés. Mais donc, on en revient sur le point d'un financement à long terme, avec justement un risque d'évolution de ce prix de l'électricité. Et donc, on a vu ce risque de prix être de plus en plus important dans les structures. Et on a en parallèle un choc du prix de l'électricité et une difficulté à vraiment le prévoir sur le long terme. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce choc-là, les dernières semaines, vous avez sûrement dû le voir au moment du week-end de Pâques en Europe, et notamment en Europe du Sud, on a des prix très très bas, on a des prix négatifs. Donc nous, aujourd'hui, c'est comment dans une structure de financement à 15 ans, on va prendre en compte un prix négatif de l'électricité. Si c'est un jour par mois, ça sera complètement indolore. Si ça continue à se systémiser, ça deviendra une beaucoup plus grosse problématique. Donc, en effet, on est tout le temps en réflexion sur les structures de financement pour arriver à gérer au mieux les risques. Et ce risque de prix est aujourd'hui de plus en plus présent dans les structures. Pour l'instant, le principal risque pour vous, c'est ça ? C'est le prix de l'électricité qui, effectivement, on a vu ces prix négatifs qui commencent à être récurrents, si j'ose dire ? En effet, c'est un des gros risques qui n'est pas nouveau. Et c'est ce qu'il faut aussi comprendre dans les structures de financement de projets historiques qui financent l'énergie dans son ensemble, les infrastructures. On a déjà eu des structures de financement où il y avait des risques de prix en plus de risques de volume. Donc, au niveau de la performance, au niveau de la construction des projets, au niveau de la performance des projets d'ENR, on est sur un track record plutôt bon. On n'est pas sur de la complexité aujourd'hui extrême. Donc, là-dessus, on est confortable. En effet, la complexité aujourd'hui, c'est de chercher du financement à long terme avec un fort volume marchand et un prix de l'électricité fluctuant. En fait, il s'est passé un événement en 2020-2021. C'est que les prix du photovoltaïque sont devenus les plus compétitifs en matière de production d'électricité par rapport à toutes les autres énergies, et notamment dans les pays du sud de l'Europe. Ensuite, effectivement, dans un deuxième temps, l'éolien aussi a connu des prix qui ont pas mal baissé, y compris si on le compare au nucléaire amorti, qui est l'essentiel de notre mix énergétique. Clairement, il y a la hausse des taux, la hausse des prix d'électricité, etc. On revoit les modèles financiers, sachant que nous, on s'inscrit sur des durées de 20 ans, sur des tarifs fixes de 20 ans, qui sont décidés par la commission de régulation de l'énergie. Et c'est dans cette optique-là qu'on fait nos modèles. En fait, la plus grosse difficulté, et c'est une difficulté française, c'est la bureaucratie qui règne dans ce pays, la judiciarisation aussi pour le montage des opérations. Et quand on fait une loi d'accélération énergétique, on met toute une série de contraintes nouvelles, parce que chaque député a ses idées, ce qui permet effectivement, derrière, encore de ralentir effectivement la constitution d'une indépendance énergétique au travers des énergies renouvelables. Donc les modèles financiers, on les trouve. En fait, toute la difficulté, c'est d'arriver à trouver effectivement ensuite les autorisations, les permis et les tarifs de la commission de régulation de l'énergie qui nous permettent de financer les opérations. Vous ne levez pas un peu le stylo en ce moment, avec l'évolution des prix d'électricité, même si on trouve les modèles, mais quand même, là, il n'y a pas un moment un peu compliqué ? Non, parce qu'on s'inscrit à 20 ans, voire même d'ailleurs au-delà de 20 ans, puisque souvent, on a des baux sur les installations qui vont jusqu'à 35 ans, voire 50 ans. On sait qu'il y aura des repowerings sur ces opérations-là. Voilà, donc à la limite, les prix d'aujourd'hui, on se préoccupe plus des prix dans 20 ans. D'ailleurs, il y a souvent des grands débats sur le sujet. En tout cas, ça ne va pas accélérer tout ce qui est merchant à court terme. Oui, allez-y. Peut-être rajouter quelque chose. En fait, au niveau de tout ce qui est évolution des prix de l'énergie, il y a quelque chose quand même de très intéressant que moi je constate. En fait, ce sont mes clients aujourd'hui qui se sont rendus compte qu'ils étaient extrêmement dépendants des prix de l'énergie. Pendant très longtemps, les prix étaient relativement stables, évoluaient un peu, mais c'était pas... Et donc, la crise qu'on a eue ces dernières années a fait qu'en particulier les industriels se sont rendus compte qu'il y a un vrai problème parce que s'il y a une nouvelle crise qui arrive, je me la reprends de la même façon. Et donc, ils ont un intérêt, même si les prix sont redescendus, on voit quand même un appétit à se dire je vais quand même faire des projets de décarbonation d'efficacité énergétique, réduire mes consommations parce qu'en fait, si je réduis mes consommations de 50%, je vais diminuer mon risque de 50%. Et donc, ça, finalement, ça a déclenché quand même beaucoup de réflexions, beaucoup de travail au niveau des projets d'efficacité énergétique. Et après, c'est vrai que là, on voit que, certes, le prix de l'énergie est redevenu assez faible, mais si on regarde les annonces qui ont été faites par la présidence belge de la Commission européenne hier, on s'attend aussi sur les taux de taxation de l'énergie et on est plus sur des grosses inflations que sur de la réduction quand on va parler long terme et investissement long terme. On a plus peur, voilà, de la flambée des prix côté industriel que l'inverse. Alors, maintenant qu'on est un peu rassurés sur le contexte, puisque vous avez tous des solutions à nous proposer et surtout à proposer aux porteurs de projets et aux entrepreneurs, on peut peut-être juste un petit peu détailler, vous l'avez un petit peu abordé sur les différences entre technologies, sur ce que vous financez le plus, sur les tendances du moment. Oui, donc, je voudrais revenir simplement. Donc, effectivement, il y a eu un mouvement avec la hausse des prix de l'électricité sur des corporate PPA, donc avec des acteurs privés. Je pense que c'est particulièrement intéressant pour les acteurs privés de se donner de la visibilité sur les coûts de l'électricité. Nous, par exemple, on a des éoliennes qui sont consacrées à la SNCF et elles peuvent se réjouir des prix de l'électricité, même s'ils ont pris spot. À certains moments, c'est pas intéressant pour elles. Mais dans la durée, je pense que la SNCF peut se réjouir des prix qu'on lui fournit encore pendant une quinzaine d'années. Alors nous, de ce point de vue-là, on a monté un nouveau fonds, Révolution environnementale et solidaire. C'est un fonds qui est abondé par le dividende sociétal du groupe, 300 millions d'euros par an, pour financer la transition énergétique. Ce fonds est un fonds evergreen, sans durée d'investissement, on va dire 99 ans, si vous voulez. Donc on peut investir et remettre des fonds. Et donc il est aligné à la taxonomie européenne. Et également, c'est un fonds dit article 9, qui est la plus haute catégorie en matière de fonds pour ce qui est de la classification européenne des fonds. Ce fonds est consacré à l'innovation en matière environnementale. Il n'a pas, je dirais, d'objectif de rentabilité. La vocation, c'est véritablement la plus-value environnementale. Et de cette façon, on va investir dans des projets technologiquement nouveaux, qui ne sont pas financés habituellement par les acteurs privés, de type, par exemple, l'énergie osmotique, une affaire qui s'appelle Switch. L'énergie osmotique, c'est celle qui permet, grâce à des membranes, la rencontre de l'eau douce et de l'eau salée, donc dans les estuaires, de produire l'électricité. Alors ce n'est pas pour tout de suite, c'est pendant 3, 4, 5 ans, mais c'est des ressources durables et de long terme. De la même façon, on investit dans les nouvelles façons de produire du biogaz. Voilà le type d'investissement qu'on est amené à réaliser autour de ce fonds. Bien sûr, dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Et également, on investit également dans les nouveaux modes de transport maritime, puisque le transport maritime est un transport assez polluant. C'est des fonds en equity chez vous, c'est ça ? Alors effectivement, c'est exclusivement des fonds en equity. Comme ça, on est complémentaires. Comme nous, on fait des fonds de dette. Tout à fait. On a de l'equity, et maintenant, on passe à la dette. Donc en effet, plutôt des similitudes. Nous, on a actuellement, chez LBPAM, deux stratégies importantes. La première, c'est une stratégie groupe, soutenue par le groupe Bambostal dans son ensemble, qui est un fonds de dette senior d'un milliard d'euros dédié à la transition énergétique dans son ensemble. Donc une force de frappe assez importante pour essayer de financer le maximum de projets de la transition énergétique en Europe. Là, on va des ENR classiques. On a un projet d'énergie solaire en France. On fait également des réseaux de chaleur. Et on se dirige également vers des projets un petit peu plus complexes de transition énergétique. Et on a également une autre stratégie, un petit peu plus exigeante, qui est également un fonds article 9 à impact, avec l'objectif d'alignement, avec l'objectif numéro 1 de la taxonomie européenne, qui va aller chercher des projets un petit peu plus complexes, mais également sur la dette senior à long terme. Et là, on a un projet d'EV charging en Europe. On a des projets de panneaux solaires en toiture. Et on a également un projet d'effacement de réseau par l'intermédiaire de compteur intelligent pour réduire la consommation de chauffage chez les particuliers. Et pour revenir peut-être à la première question, par exemple, sur ce projet d'effacement de réseau, c'est un projet qui a pu voir le jour avec un financement de dette senior à long terme, grâce au soutien d'RTE, qui a mis en place un appel d'offres public qui permet à cette société de générer des revenus à long terme et d'attirer des investisseurs à long terme comme nous pour financer ce type de projet. Donc typiquement, c'est un très bon exemple de soutien indirect de l'entité publique pour pouvoir générer des levées de fonds privés et surtout des financements à long terme. Alors une petite précision, peut-être vous avez dit des projets de transition énergétique plus complexes. Vous pensez à quoi ? C'est avec du stockage, des centrales hybrides ? Alors on n'a pas encore de projet de stockage, on en voit. Je pense qu'il faut les différencier de deux manières, des projets de stockage indépendants et des projets de stockage combinés à des unités de production UNR. On le voit notamment en Europe du Sud et également on a vu en Espagne l'impact de changements réglementaires assez importants qui sont un risque à bien prendre en compte et très très important, notamment sur le marché espagnol avec une très forte production d'énergie solaire qui donne lieu à ce qu'on appelle du curtailment, à beaucoup plus de capacités qui n'est pas utilisées sur le réseau parce que tout le monde produit en même temps. Et donc là, par exemple, typiquement, dans ce genre de juridiction, une combinaison déjà solaire et éolienne va permettre de produire sur une durée beaucoup plus longue et d'améliorer les performances d'un seul projet. Et si en plus, on va combiner du stockage, on va justement arriver à avoir des projets plus performants sur la durée et éviter justement les périodes où tout le monde produit en même temps, les périodes de prix négatifs où justement l'énergie peut être stockée et réutilisée à d'autres périodes. Donc on n'en a pas encore financé, mais je pense qu'en effet, les projets de stockage combinés à des unités de production ENR ont un avenir dans un futur assez proche et devraient aussi évoluer de façon assez importante. Alors vous avez évoqué effectivement sur l'effacement cet accord, ce contrat avec RTE qui a permis d'avancer, avec effectivement, on ne va pas dire un soutien public direct, mais d'une certaine manière indirectement. Pour chez SOFIAC, par exemple, est-ce que vous aussi, vous êtes en attente en termes de partenariat public-privé ou en termes de soutien, que ce soit avec l'ADEME, avec le fonds Chaleur ou autre, est-ce que ça compte ? Quelle place ça a dans la décision d'investissement ? Oui, ça compte. Déjà la SOFIAC, je ne l'ai pas mentionné, mais nous avons des actionnaires publics et privés. Donc nous avons l'ADEME Investissement comme actionnaire public. On a Mirova comme actionnaire privé. On a également un fonds de pension canadien qui est actionnaire dans la SOFIAC. Mais nous, on investit, si vous voulez, sur des tailles de projets qui sont relativement petites, parce qu'on est capable d'investir à partir de 1 million d'euros dans les projets de clients. On va aller jusqu'à 40 millions d'euros par client et on va investir sur des technologies relativement standards. Mais l'innovation qu'on amène, c'est que le client va gagner de l'argent en travaillant avec la SOFIAC parce qu'en fait, on paye complètement les investissements, on lui laisse une partie des économies d'énergie qui sont générées et le client, on lui cède également les actifs au moment où les installations sont commissionnées. Donc au moment où elles sont installées, mises en service, le client devient propriétaire de ce que la SOFIAC a payé. Et donc le client peut également amortir ses actifs financièrement. Et donc il devient propriétaire d'un actif qu'il n'a pas payé et qui va rembourser sur des durées de 10 à 15 ans grâce aux économies qui sont générées, qui sont vérifiées, certifiées et qui vont assurer que le projet se rembourse uniquement sur une partie des économies. Donc ça ne coûte rien aux clients. En termes de technologie, nous on est capable d'investir sur tout type de technologie dans les bâtiments. Dans l'industrie, on va parler de récupération de chaleur, de remplacement de groupes froides, chaudières, de solaires en toiture, de remplacement de moteurs, d'optimisation. C'est une liste à l'après-verre, je dirais. Puisqu'on s'adapte vraiment à chaque contexte, à chaque client en fonction de ses installations et de ce qu'il souhaite faire. Donc c'est vraiment très adapté aux installations du client. On est également capable d'investir sur des remplacements de machines. Par exemple, un client qui voudrait acheter des nouvelles machines, qui vont être plus efficaces, consommer moins d'énergie, ça va lui faire faire des économies d'énergie. Donc nous, on est capable également d'investir là-dessus. Donc on a un panel d'investissement qui est relativement large, tout en restant complètement à la disposition du client et de sa stratégie industrielle. Et le cœur de cible, ce sont les ETI ? Oui, c'est ETI et puis grand groupe également, grosse PME aussi. En fait, si vous voulez, comme on investit à partir d'un million d'euros, ça fixe un certain minimum. En général, on parle de clients qui consommeraient au minimum un million et demi d'euros par an d'énergie. Donc voilà, c'est quand même des gens qui utilisent pas mal d'énergie. Et alors, la solution que vous avez proposée, vous l'avez dit, vous êtes un groupe canadien. Non, non, français. En fait, la SOFIAQ existe au Canada depuis quatre ans. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a porté le modèle en France. Mais en France, on est complètement français. Bien sûr. Mais est-ce que le modèle que vous avez justement porté, est-ce que c'est le même qu'au Canada ? Est-ce qu'il y a un retour d'expérience qui peut être fait avec ce que vous avez développé au Canada ? Ou est-ce qu'il y a justement des différences dans le fonctionnement et dans le financement ? Non, le fonctionnement est le même. Donc évidemment, ils ont quatre ans d'avance sur nous. Ils ont bouclé leur premier... La SOFIAQ au Canada, c'était 200 millions d'euros, 200 millions de dollars canadiens qui sont aujourd'hui complètement engagés. Nous, en France, on vise 250 millions d'euros. La SOFIAQ au Canada a déjà dépensé, enfin engagé tous ses fonds sur, je dirais, une trentaine, je ne sais pas exactement le nombre de clients, mais avec des projets de tailles différentes. Le modèle en France est exactement le même modèle. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes investisseurs. Là-bas, ils ont des investisseurs canadiens, on a des investisseurs français. On est en train de finir le tour de table, je dirais, de côté prêteur, puisque la SOFIAQ a donc des investisseurs que j'ai mentionnés, mais également des banques qui vont refinancer en fait les projets. Voilà, ils sont des acteurs français pour la plupart. Alors, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur ce que l'AFNOR, justement, parce qu'en termes, justement, de pertinence de l'investissement et de mesures, comment vous intervenez ? Avant tout, c'est vrai que nous, on arrive sur les... On peut intervenir à différentes échelles, mais on va permettre déjà de dimensionner des projets. C'est important, donc on va réaliser, on a parlé de flexibilité tout à l'heure, il faut faire des audits de flexibilité parce qu'il est important avant de se lancer dans un projet de bien le dimensionner et de savoir de quoi on parle, de quel montant on parle, que ce soit en termes d'économie d'énergie ou que ce soit également en termes d'investissement macro. Donc nous, on vient sur cette partie-là. Et après, dans le cadre du CPE spécifique, qui est basé sur les économies d'énergie, c'est difficile de mesurer une économie d'énergie puisque l'économie d'énergie, par essence, c'est une énergie qui n'existe pas. Donc il faut bien qu'on se mette d'accord sur un protocole qui s'appelle l'IPMVP et comment on va mesurer et du coup modéliser une consommation qu'il y aurait eu sans travaux au final de performance énergétique. Donc nous, on vient vraiment là pour structurer et après vraiment fluidifier puisqu'on est tiers du coup les transactions entre les personnes qui contractent et pour des personnes qui auraient un projet dès le départ, on va pouvoir faire du dimensionnement. On ne va pas se mentir en France, beaucoup de photos voltaïques, c'est ce qui a le vent en poupe et du coup, on va venir dimensionner c'est quoi votre potentiel, en gros, combien il faudrait qu'il y ait d'investissement et puis quand on se retrouve et il y a beaucoup d'entreprises qui se disent moi je ne veux pas prendre le risque d'investir, c'est à nous aussi là d'aller aider et d'aller proposer du coup des solutions. C'est tout à fait libre mais si jamais une entreprise a besoin, on peut proposer du coup des solutions de financement. Je peux juste prendre un exemple. Allô, allô ? Oui, je prends un exemple. Typiquement, la financement va faire réaliser un audit chez un client. On a eu le cas récemment d'un client qui avait fait faire des audits et qui avait fait, en fait, son objectif c'était de se dire je voudrais me passer du gaz. Donc un client dans l'agroalimentaire, il avait fait faire 8 scénarios à la société qui avait fait des audits entre 0% d'économie de gaz à 100% d'économie de gaz. Il y avait 8 scénarios et il était arrivé en se disant, quand on l'a rencontré, il nous a présenté ça et il nous a dit moi je vais partir sur le scénario 4 parce que finalement c'est ce que je peux m'offrir. Les capitaux que je peux mettre là-dessus c'est 60% d'économie de gaz. J'aimerais bien faire 100% mais je ne peux pas me le payer. Et en fait, on lui a montré que s'il travaillait avec nous, la SOFIAC, nous on pouvait investir sur le scénario à 100% et qu'en plus, le CAPEX qu'il avait prévu pour son scénario 4, il le récupérait, il ne l'utilisait pas et il pouvait donc l'investir dans son process. Et là, ça a changé radicalement la donne parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait atteindre ses objectifs et préserver son CAPEX. Donc des choses vraiment nouvelles que des gens n'ont pas forcément le réflexe. Et ce qu'il y a de très intéressant et notamment dans ce que l'AFNOR va faire, c'est que nous, en tant que financeurs, typiquement sur un fonds à impact, article 9, la mesurabilité, c'est un élément essentiel de la stratégie d'investissement à impact. Et de fait, nous, sur un projet comme celui-là, on va devoir avoir des vrais indicateurs de mesure d'économie d'énergie. Donc ça peut être en tonnes de CO2 évitées, donc présenter le cas 100% gaz versus le cas 100% ENR. Et ça, nous, en tant qu'investisseurs, c'est des informations qu'on doit aussi remonter à nos investisseurs au-dessus et qu'on cherche à récupérer sur nos projets. Donc si, dès l'implantation du projet, cette mesurabilité est intégrée, nous, en tant que financeurs, ça nous permet d'être tout à fait enclins à financer ces projets et c'est exactement ce qu'on recherche, en vérité, pour faciliter notamment tout ce qui est reporting et qui prend beaucoup de temps à beaucoup de monde en ce moment. limiter le risque dans les financements en général, c'est vrai que c'est ce qui plaît. C'est vrai que la mesure d'impact est très complexe et heureusement qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui permettent effectivement de donner des repères. Et pour objectiver tout ceci dans des chaînes de production et d'approvisionnement qui sont complexes et dans des débouchés qui peuvent être multiples, c'est un travail de Romain. Mais c'est important qu'on arrive à des solutions satisfaisantes de ce point de vue-là, parce qu'on peut communiquer de manière vraie. Alors, puisque vous avez la parole, j'ai aussi une question pour vous. Je vais revenir un peu en arrière sur la partie financement public. Vous avez parlé de votre fonds innovation. Vous allez sur des technologies un peu nouvelles. Vous avez donné l'exemple de Switch Energy. Dans des exemples comme celui de Switch ou d'autres, est-ce que justement le fait qu'il y ait un partenaire public type ADEME ou autre, est-ce que pour vous, ça vous permet de donner le go à un financement privé ? Alors nous, comme vous l'avez compris, on s'inscrit résolument dans le long terme. Donc effectivement, c'est pas toujours simple pour nous d'être avec des acteurs traditionnels du venture capital puisque eux, de manière assez traditionnelle, à 7 ans, 7-8 ans, et encore quelques fois, c'est un petit peu plus court pour certains, ils veulent trouver trouver un exit. Être avec des acteurs publics, on n'a pas cette contrainte-là quand on est avec la BPI ou la Banque des Territoires, on a la chance, effectivement, de pouvoir s'inscrire sur une durée beaucoup plus longue parce qu'un projet industriel, ça se décline facilement sur 3-4 ans pour le premier projet puis après, il y en a un second, etc. Il y a par exemple des très gros projets de gigafactory, il y a des très gros financiers internationaux qui s'inscrivent dessus, ils vont construire ces gigafactory et après, ils vont trouver un exit le jour où, effectivement, on commencera à produire le premier panneau ou la première batterie. Et donc, je dirais, nous, ce n'est pas du tout le genre de choses qu'on doit conçoire. Notre objectif, c'est vraiment un objectif de long terme pour participer aux objectifs du pays et là, on rejoint effectivement l'intérêt public en matière de gaz à effet de serre et des objectifs de la COP21. Mais sur les subventions, par exemple, on peut peut-être parler un tout petit peu de l'hydrogène parce que c'est un secteur qui est vraiment au cœur de la transition, qui bénéficie de subventions, notamment, si je comprends bien aujourd'hui, de l'Europe pour la construction des électrolyseurs et de la production de l'hydrogène. Mais en fait, la réponse un peu à votre question, c'est que ça ne suffit pas. Parce qu'au fait, pour financer un projet comme ça à long terme aujourd'hui, il faut une vision long terme avec une offre et une demande sur un marché. Il faut, en théorie, des contrats d'off-take, donc des contrats d'achat de H2 qui vont être produits. Et donc, la subvention va permettre à des développeurs de construire des projets ou va permettre, si c'est une subvention, parce qu'il y en a aussi de l'Union européenne sur la production d'hydrogène, sur le coût de l'hydrogène qui va remplacer, si on utilise de l'hydrogène vert, décarboné, on va avoir une subvention pour que, de facto, il soit moins cher et qu'il vienne plus compétitif contre l'hydrogène gris ou d'autres options. Donc ça, ce sont des forts avantages. La subvention de rendre l'hydrogène vert plus compétitif vis-à-vis de l'hydrogène gris, ça va complètement dans le sens de la compétitivité d'un projet d'hydrogène et donc d'arriver à le financer à long terme puisqu'on sent qu'ils vont pouvoir capter des acheteurs et générer des revenus. Donc je dirais que c'est un coup de pouce essentiel dans certains sous-secteurs de la transition, mais les subventions ne suffisent pas elles-mêmes pour attirer 100% d'investissement privé sur certains de ces secteurs. Subvention, pour nous, pour nous, la subvention est un élément d'accélération du projet et qui permet aussi de faire un projet plus ambitieux parce qu'en fait, on va aller chercher pour le client toutes les subventions qui sont possibles, que ce soit les appels à projet de l'ADEME, le fonds chaleur, les C2E, des subventions locales, régionales, etc. Il y en a énormément et ça, ça va nous permettre de payer une partie du projet ce qui fait que nous, on va avoir moins, en fait, la SOFIAC va investir sur le reste à charge dans ce qui reste aux clients à payer mais on peut aussi le considérer en disant, vu qu'on a des subventions, on peut faire un projet plus gros parce que finalement, les économies seront les mêmes à la fin, les économies d'énergie mais s'il y a une partie qui est payée par les subventions, le projet, on peut faire plus, on peut investir plus et donc on peut faire encore plus de choses que ce qui était prévu. Donc c'est très très important, je dirais, c'est un élément déclencheur mais ça nous permet, nous, de faire aussi des projets plus ambitieux. c'est un élément complémentaire mais à terme, il faut qu'il y ait un EBITDA qui soit positif, c'est-à-dire qu'à 3-4 ans, l'entreprise doit générer son propre cash pour s'autofinancer, autrement, effectivement, on court après des projets déficitaires à l'infini. Merci. Alors je vais donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Sylvie Perrin qui a animé un... Merci beaucoup pour vos interventions. Ma question est sur le modèle d'affaires de la SOFIA que vous indiquiez donc qu'il y avait des critères que vous déterminez avec l'AFNOR. Je suppose que c'est sur l'historique de la consommation d'énergie que vous basez et sur un prix cible de l'électricité. Vous n'allez pas faire une variabilité non plus du prix de l'électricité parce que ça, c'est un élément important dans la performance. Ça, c'est pour une confirmation. Mais ensuite, ma question, c'est vraiment votre modèle d'affaires. Comment finalement vous ne faites pas payer mais il y a des économies donc en fait le client paye le différentiel. Donc il doit quand même vérifier que la méthode marche et sur une certaine durée vous payez le différentiel. C'est ça ? Oui. Donc sur la première question, le prix de l'énergie, effectivement, aujourd'hui, c'est un risque client. C'est le client qui a le risque du prix de l'énergie. on ne change pas la répartition des risques. Donc on va fixer au contrat le prix de l'énergie pour la durée du contrat avec éventuellement un taux d'inflation parce qu'il est assez rare que le prix de l'énergie reste fixe ou même quand on voit dans le gaz qu'il est redescendu mais les taxes ont augmenté. Donc en général, le prix va quand même monter. Donc on va fixer avec le client en accoré le client une inflation au contrat. mais ça, ça permet juste de valoriser, si vous voulez, le volume d'économie qu'on génère parce que nous, notre travail, c'est de garantir un volume d'économie. Donc voilà. Mais le risque, le client continue de porter le risque de prix de l'énergie. Et votre deuxième question, du coup, j'ai oublié. C'était sur la période de référence. Mais en fait, c'est bien ça. On a bien une période de référence test et après, du coup, on modélise sur ce qui serait passé. Mais on peut, et c'est prévu, mais ça, ça se voit avec le client et là-dessus, vraiment, tout le monde doit être d'accord. Les CPE, ça fonctionne que si tout le monde a envie que ça fonctionne. Ça, c'est la base, on va dire. Et après, on fait évidemment, par exemple, vous avez une grosse chute de la production. C'est des choses aussi qui sont prévues dans le cadre de la mesure et vérification pour être sûr qu'on est bien sur une économie d'énergie qui est réelle et non pas qui est sortie d'un chapeau. Oui, en fait, c'est tout le principe du protocole IPMVP qui permet d'identifier toutes les variables, en fait. Parce qu'effectivement, on prend une usine qui produit un certain nombre de choses, si elle double sa production, elle va consommer plus. Mais justement, le protocole nous permet d'isoler à l'avance et de déterminer à l'avance comment on va faire pour faire en sorte d'isoler ce genre de phénomène. Et c'est là où c'est très important que ce soit déjà bien fait au départ, de manière transparente avec tous les acteurs et surtout bien vérifié, bien certifié pour que tout le monde soit d'accord que c'est bien ce qui s'est passé. On se met évidemment d'accord sur tous les facteurs qui vont pouvoir impacter du coup et donc ça, ça se prévoit en amont. Je crois qu'il y avait une autre question, monsieur. Je vais essayer sans le micro. On va voir. On va vous donner un micro. Merci. Un, deux. Bonjour. J'ai une question pour monsieur Le Gentil aussi. Comment vous gérez le risque ? Parce que ça me paraît être un modèle très risqué. Le risque... Alors en fait, il y a deux risques qu'on gère. Il y a le risque technique et il y a le risque financier. Le risque technique, si vous voulez, c'est pas la Sofia qui réalise les travaux. Nous, on fait faire les travaux. on va aller chercher l'entreprise qui va nous garantir le résultat technique. Donc c'est le fameux les fameux contrats de performance énergétique. Donc on va passer un contrat de performance énergétique avec une entreprise qui va s'engager sur le résultat technique, la performance des installations. Donc le risque technique est vraiment avec cette société qui réalise les travaux. Ça, c'est assez... Je dirais, c'est très standard dans l'industrie. Les contrats de performance énergétique, maintenant, ça se fait beaucoup. Et après, en fait, la Sofia, le risque qu'elle porte, c'est le risque financier, le risque de contrepartie. Donc le risque que la société dans laquelle on a investi fasse faillite ou ne nous paye pas. Le fait qu'elle ne nous paye pas, pourquoi elle ne nous paierait pas ? Parce que peut-être elle aurait un doute sur les économies. Donc c'est pour ça qu'on utilise une tierce partie indépendante qui va venir certifier que l'économie est bien là, elle est bien réelle. Après, le risque de contrepartie, ça, c'est quelque chose qu'on envisage au départ. C'est-à-dire qu'on va sélectionner nos clients, faire une étude sur le client, vérifier que c'est un client qui va être présent dans le temps. Il y avait une autre question, monsieur ? Oui, Didier Ouyant de l'AIEA. Donc moi, j'ai une question plutôt sur le domaine du nucléaire et comment vous verriez les modes de financement innovants en sachant qu'on peut avoir d'énormes écarts après, à la fin, sur le COI du nucléaire si effectivement on arrive à accéder à des financements relativement performants ? Pour ce qui est des financements en dette senior, je crois qu'historiquement, il n'y a pas eu de financement de projet nucléaire. Chez nous, chez LBPM, ça ne rentre pas dans le scope d'investissement actuel, mais également parce qu'au fait, ça n'a jamais été financé vraiment avec des fonds privés. si ça devait rentrer dans un modèle de financement privé, oui, il faudrait qu'il y ait... Pour moi, il faut revenir aux basiques du financement de projet, donc répartition des risques égales entre les personnes qui sont à mieux à même de les prendre et donc tous les risques liés à la complexité du nucléaire, liés à la matière première pour le nucléaire ou... Enfin, ces éléments-là devraient être pris par des contreparties publiques qui savent très bien les gérer et qui les gèrent déjà dans leurs projets. Maintenant, on entend beaucoup parler de petits projets de production nucléaire, donc en effet, peut-être que des projets à plus petite échelle pourraient voir le jour avec des financements type financement de projet avec de la dette et de l'équity privée. Maintenant, voilà, les très gros projets de réacteurs et bon, on a vu Inclay Point au UK et ce que ça a pu aussi donner en termes de coûts et de surcoûts. Je ne pense pas que des acteurs comme les nôtres auraient un rôle essentiel à jouer dans ce type de financement, en tout cas sur les très larges au projet. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, on regarde ces sujets-là. Le problème du nucléaire, de la fission, c'est qu'il y a quand même des problèmes de sécurité. On s'aperçoit régulièrement avec les projets en cours. Mais il y a également les sujets de la fusion. Et là, beaucoup pensaient que ça serait dans très longtemps. mais en fait, on voit dans le monde qu'il y a un certain nombre de projets qui avancent assez vite, notamment aux Etats-Unis. On ne sait pas trop ce qui se passe en Chine et en Russie dans ce domaine. Et là, peut-être que nous, en France, on est quand même assez phagocytés par ITER qui rassemble les énergies dans ce domaine. Mais le sujet de la fusion est un sujet qu'on regarde et on regarde des projets, on regarde des sujets. les SMR, vous regardez ? Oui, mais avec ce sujet de la sécurité qui est devenu un sujet complexe sur les nouveaux réacteurs. Il y avait une autre question. Je crois, monsieur, si vous pouvez vous faire passer le micro, s'il vous plaît, parce que sinon, on n'entend pas vos questions. Oui, bonsoir. si j'ai bien compris, votre modèle, monsieur Gentil, c'est le modèle allemand qui s'appelle l'intracting qui a été à l'origine fait par les lenders qui permettait justement d'autofinancer quelque part des investissements CAPEX à moindre coût. Ma question, c'est de savoir est-ce que vous adressez aussi les collectivités publiques sur votre financement et dans quelle proportion ? A l'origine, la SOFIA qui a été créée pour le secteur privé. Par contre, on regarde le secteur public et en particulier depuis qu'il y a eu ce nouveau texte de loi qui a été voté l'année dernière sur le tiers financement privé pour le secteur public. Maintenant, c'est autorisé à titre de test pendant quelques années. Voilà. On est en train de regarder. Le modèle est un peu différent. On va voir si pour l'instant, il n'y a pas encore eu de projets à ma connaissance qui sont sortis, d'Apple Love qui sont sortis, mais on va regarder quand ça sortira. Rien ne nous empêche en tout cas de pouvoir investir dans ce domaine. Donc voilà. Mais le modèle à l'origine a été créé pour le secteur privé. Monsieur. Bonjour. J'avais une question pour monsieur Tassel. Le groupe Banque Postale, vous n'êtes pas toujours celui qui fait le plus de bruit quand il s'agit du financement des énergies renouvelables. On entend beaucoup parler de BPI, des choses comme ça, mais du coup, vous avez dit que vous aviez un fonds d'aide senior d'un milliard d'euros par an. C'est ça ? Un milliard d'euros tout court. C'est déjà pas mal. D'accord, OK. Et du coup, vous vous positionnez comment en fait sur le marché par rapport à tout ça ? Vous vous sentez en tant que groupe montant ? Forcément. Moi, je suis côté investissement, donc je relayerai à mon équipe communication le fait qu'ils ne communiquent pas très bien, mais je prends le point. Non, mais c'est très intéressant comme retour. Alors, pour donner un peu de perspective, LBPM, c'est un fonds de dette senior qui existe depuis 10 ans sur la place de Paris, qui est relativement ancien parce qu'on faisait partie des premiers fonds de dette à avoir été créés. Aujourd'hui, le marché de la dette privée a connu une très forte croissance, donc il y a en effet pas mal de compétitions. On a essayé de pas mal communiquer sur notre fonds d'un milliard. C'est un très gros fonds. Les fonds de dette senior sur la place de Paris d'un milliard d'euros, il y en a très peu à ma connaissance. Il y a un de nos compétiteurs qui en fait, mais on serait peut-être les seuls deux sur la place de Paris. Donc, c'est un milliard d'euros à investir sur trois ans avec ensuite des périodes opérationnelles de jusqu'à 25 ou 30 ans. Peut-être qu'on ne communique pas assez. On a au fait une politique. C'était un fonds groupe qui est co-originé avec la banque de financement d'investissement de la banque postale elle-même et qui est un fonds qui est majoritairement doté par la CNP, CNP Assurance, qui est l'assureur du groupe banque postale. En effet, c'est un groupe très puissant, un groupe public avec la CNP en tant que premier assureur français, la banque postale qui est une BFI plutôt montante et là, je vous rejoins et LBPAM qui est un acteur, un asset manager plutôt avec une historique plutôt de long terme sur la place de Paris et avec une très bonne expertise. On a huit fonds au total en investissement ou investi à ce jour. Donc, c'est effectivement notre huitième fonds. Le challenge, maintenant qu'on a le milliard et qu'on n'a pas assez communiqué dessus mais qu'on a quand même un petit peu communiqué puisqu'on l'a lancé en novembre, c'est de l'investir. Et on a déjà investi pratiquement 300 millions d'euros sur ce fonds depuis sa création. Donc, c'est plutôt une bonne performance. Et on travaille avec des banques, qu'on travaille avec l'équipe d'origination de la Banque Postale, on travaille avec des sponsors, donc des développeurs, des entreprises qui cherchent à lever des financements. On travaille pas mal avec des fonds, des fonds d'equity qui cherchent à lever de la dette sur leurs projets. Et donc, voilà, on collabore avec le maximum de personnes dans le monde du financement de projets pour arriver à déployer ces fonds. Et si vous avez des nouveaux projets à nous proposer, nous serons ravis de les étudier. Juste un point sur la BPI qui en effet fait également partie du groupe public français et je peux comprendre que parfois, excusez-moi, c'est pas évident, la BPI agit de façon totalement indépendante de la nôtre. On peut co-financer avec la BPI. On est totalement indépendant et après, la BPI a en effet une force de soutien à des nouvelles entreprises, des nouvelles technologies un petit peu plus importantes. nous, on répond à des investisseurs privés avec des objectifs très précis mais il n'est pas impossible qu'on co-finance de la dette senior avec BPI. Mais la BPI a beaucoup plus d'outils que nous n'en avons nous puisqu'on est uniquement un fournisseur de dette senior. Et du coup, moi, je vous posais juste une question. On parlait de grosses consommations. Une entreprise qui avait des grosses consommations aux alentours de 1 million d'euros sur l'année pour les TPE, PME. Est-ce qu'aujourd'hui, vous les adressez ou est-ce que c'est elle qui vous adresse ? En quel cas, comment ça se passe ? Vous vous adressez plus à Sofiac ? A tous ceux qui peuvent faire du tiers investissement ici ? Alors, pour nous, chez LBPAM, le ticket minimum de financement, c'est plutôt autour de 20 millions d'euros sur un projet. Et en fonction de la taille du financement et s'il y a plusieurs de nos fonds qui sont en cours de période d'investissement qui peuvent être impliqués, on peut aller jusqu'à des montants entre 50 et 100 millions d'euros. Mais c'est vrai que le ticket minimum, c'est plutôt 20 millions d'euros, sachant qu'en général, on va co-financer ce projet. Donc, ça serait 20 millions pour nous plus une petite part avec une autre entité prêteuse à nos côtés. Nous, en equity, alors au départ, comme on va monter en puissance pour dans 2-3 ans être à plus d'un milliard et demi sous gestion, on était partis sur des tickets de 10 millions d'euros. Et puis, on s'est aperçu qu'on se privait de beaucoup de belles opportunités. Donc, on est descendu à 5. Et puis, à 5, encore, il y avait des belles opportunités en dessous. Donc, on s'est dit qu'on pouvait descendre à 2-3 millions d'euros. En plus, ça collait avec les réseaux du Crédit Mutuel et du CIC qui nous apportent régulièrement des opérations. Et donc, on peut descendre à 2-3 millions d'euros en se disant qu'il y aura d'autres opérations des tours B, des tours C qui viendront ensuite dans un deuxième temps. mais on n'ira pas, c'est vrai, dans une opération qui sera limitée à 1,5 million, 2 millions d'euros et puis, il n'y aura pas d'autres suites en matière de fonds propres. Ensuite, il faut les suivre toutes ces opérations et on ne peut pas multiplier le nombre de nos participations. Donc, en tant que Sofienc, nous, on investit à partir d'un million d'euros et en fait, peu importe la taille de l'entreprise, je dirais, il faut que le projet puisse se rembourser par les économies d'énergie sur une durée maximale de 15 ans. Donc, 1 million d'euros remboursés sur 15 ans. Ce qui veut dire, si vous voulez, on a quand même une limite basse en termes de consommation d'énergie parce qu'on ne pourra jamais effacer 100% des économies d'énergie. Donc, en fait, en général, dans un domaine industriel, c'est très variable mais si on parle de 30% d'économies, il faut que ces 30% puissent rembourser le projet, par exemple, ce million d'euros sur 15 ans. Ce qui fait qu'on arrive à peu près à ces ratios d'un million et demi de consommation par an pour que ça fonctionne à peu près. Mais ça peut être variable. D'accord. Donc, vous êtes vraiment sur des grosses entreprises, des grosses consommatrices d'énergie. Alors, des grosses consommatrices d'énergie, c'est ça. Ce n'est pas forcément grosses entreprises. Pour le coup, on accompagne, nous, des dizaines d'entreprises par an et on a des PME de l'ETI. Alors, c'est vrai que, par essence, la PME va consommer un peu moins mais on va retrouver quand même des PME avec des très, très grosses factures énergétiques. Et c'est à ce moment-là où c'est... Enfin, c'est pas le nombre de salariés qui est discriminant, ça va vraiment être l'activité et du coup, de fait, la consommation induite. Oui, donc du coup, la centrale aussi est installée avec la taille, entre guillemets, pour l'installer. Je suis désolée, je n'ai pas saisi. Donc du coup, en fait, aussi, la centrale, l'investissement, quand on est sur du tiers investissement, si on est sur des grosses consommations, il va falloir aussi qu'il y ait une grosse surface de productible en termes de production solaire ? Ah ben, si, si la solution qui doit être financée derrière, oui, du coup, on va regarder l'emprise au sol, après, il y a des ombrières, on peut imaginer plein de mix, après, soit d'installation ENR, soit après, de performances énergétiques. On est vraiment sur deux volets, voilà, un peu différents. Oui, en fait, ma question, c'était juste de reconnaître un petit peu à quelles entreprises PME, PMI vous adressiez vraiment. Mais c'est bon, vous avez répondu. Je crois qu'effectivement, tout le monde a répondu. Peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions de la salle, une dernière, question. Merci, Sylvie. Alors, une dernière question de la salle avant un mot de conclusion. Juste une dernière question pour M. Le Gentil. Combien il y a d'acteurs en France qui font ce que vous faites ? Je dirais, sur le modèle qu'on a, on est les seuls aujourd'hui. La grosse différence, alors, il y a quelques acteurs dans le tiers financement qui existent, mais la plupart des acteurs vont garder l'ensemble des actifs en garantie. Donc, ils restent propriétaires. M. le client, je vous finance vos installations, mais je reste propriétaire jusqu'à ce que vous aie fini de payer. C'est la garantie. Et nous, on est les seuls à dire au client, M. le client, j'investis sur vos installations, je vous les transfère, vous en êtes propriétaire et vous allez me payer. Et là-dessus, on est les seuls. C'est un domaine qui va être amené clairement à se développer de plus en plus. Si vous voulez, en fait, les entreprises, aujourd'hui, vivent beaucoup la décarbonation comme une contrainte. Ce n'est pas ce qu'elles veulent faire en premier. La première chose qu'elles veulent faire, c'est investir dans leur process, investir dans leur développement, etc. Et donc, si elles peuvent donner à quelqu'un d'autre la possibilité d'investir sur les choses qu'elles voient comme une contrainte, elles vont le faire. Donc, en fait, aujourd'hui, on est les premiers, mais je pense qu'on ne sera pas les derniers là-dessus et que ça va se développer pas mal. Très bien. Alors, juste une dernière question pour tous. Je vous demanderais de répondre rapidement, mais un dernier tour de table. On l'a vu, il y a de l'argent, il y a des solutions de financement innovantes. On sait que la transition énergétique doit accélérer dans des proportions importantes. Si vous deviez citer un obstacle à lever, alors certains en ont déjà un petit peu évoqué, mais s'il y a un obstacle à lever pour vraiment réussir cette accélération, question à tous. Essayez de ne pas avoir la même réponse, s'il vous plaît, tous. Je pense que la clé pour le financement à long terme, c'est d'avoir des structures d'achat de l'énergie produite pérenne, donc des contrats d'off-take de bonne qualité qui peuvent permettre aux financeurs d'apporter des financements à long terme en allant jusqu'aux maturités de ces dix contrats d'off-take. Contrats d'off-take de bonne qualité. On poursuit. Moi, je crois que ce qui est important, c'est la visibilité et c'est le législateur qui peut donner cette visibilité. On attend toujours la nouvelle loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Elle avance, paraît-il. Elle avance, paraît-il, mais je pense que c'est important. Par exemple, un acteur, comme quand on parle avec RTE, ils ont besoin de savoir ce que sera le réseau dans dix ans parce qu'ils, je dirais, ils ne peuvent pas du jour au lendemain faire évoluer leurs investissements, etc. Donc, je pense que c'est important de l'avoir pour tous les acteurs de la visibilité et que tous puissent se collaborer autour de cette visibilité. Je pense que nous, ce qu'il nous faut, c'est en effet, c'est d'aller plus vite. On a des injonctions au niveau européen. Vraiment, pour que ça aille plus vite, il faudrait qu'on aille neuf, dix fois plus vite. Il y a des milliards et des milliards qui sont nécessaires. Et en effet, le réseau, ça ne s'invente pas en deux ans. On ne rénove pas un réseau en deux ans. Après, il y a des signes de reconnaissance qui peuvent accélérer, on va dire, les services instructeurs et puis aider avec les CDPNAF. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Et du coup, je vais dire, pour positive sur la fin, j'attends beaucoup de la loi de simplification qui arrive en France. Et donc, ça sera présenté, je crois, c'est la fin du mois au niveau des conseils des ministres. Et du coup, j'espère que ça va nous permettre d'accélérer. Parce qu'en effet, Bertrand l'a bien dit tout à l'heure, et c'est bien, on dit, on revendit, mais c'est les services instructeurs où on a quand même un peu de mal en France et on est le mauvais élève européen sur les temps de développement de projets. Pour moi, oui, il y a beaucoup d'argent dans le marché. Ce qui manque, et ce qu'on a identifié, nous, et c'est pour ça qu'on a structuré la SOFIA comme ça, c'est que souvent, les gens veulent faire des choses, mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les ressources, ils ont 36 000 choses à faire, et donc, ils ont aussi besoin d'un accompagnement, d'être capables de faire non seulement l'investissement, mais aussi de les accompagner de A à Z sur le projet. Donc nous, c'est ce qu'on fait, SOFIA, donc on dit, en fonction du niveau de maturité du client, de ce qu'il souhaite faire et de sa capacité à s'investir dans le projet, on est capables de traiter le projet de A à Z pour le client sans qu'il ait rien à faire, juste à dire OK sur les différents sujets. Mais c'est un vrai problème parce qu'en fait, souvent, moi, je rencontre beaucoup de clients, beaucoup d'industriels, ils disent, ben oui, j'ai tellement de choses à faire, j'ai pas le temps de m'en occuper, oui, 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 mais voilà. Et donc, aujourd'hui, l'argent est là et quelquefois, simplement, on n'a pas le temps de le dépenser, entre guillemets. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à nos quatre intervenants. Je crois que la journée, la première journée de Mixi. est sur le point de se terminer, mais qu'il y a encore de nombreuses conférences pour tous ceux qui resteront demain. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous.